L'économie verte part d'un constat, qui est un constat aujourd'hui que nous donne la science, qui est l'ampleur des crises écologiques. Il y a au moins trois crises écologiques majeures aujourd'hui, le changement climatique, la destruction de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, et ça pose une contrainte nouvelle pour les économies, pour les sociétés, pour les régimes politiques. L'économie verte propose de prendre ces crises comme des leviers, comme des opportunités pour à la fois développer l'emploi, pour se développer économiquement, pour favoriser le développement humain, qui est bien plus important encore que le développement économique, et aussi pour réduire les inégalités. Donc l'économie verte dit, nous avons une contrainte environnementale nouvelle, forte, elle est absolument irréductible, et on ne peut pas regarder ailleurs, et en même temps, on peut en faire quelque chose pour le développement humain, pour la réduction des inégalités, pour le développement d'emplois. Autrement dit, il n'y a pas de contradiction entre le fait de pouvoir faire face à ces crises écologiques, et au final de les atténuer, voire de les résoudre, et donc de vivre avec elles, et non pas de vivre contre elles, ou de vivre en dépit d'elles, ou finalement de ne plus vivre à cause d'elles, mais de parvenir à vivre avec elles, de les domestiquer véritablement, en les intégrant à nos sociétés, à nos démocraties, à nos systèmes économiques, et d'arriver à réaliser la compatibilité entre système économique et système écologique, par le troisième système, qui est le système politique. L'économie verte, ça c'est en général, donc au fond, faire des crises écologiques un levier, voilà une définition très simple, et de manière plus précise, c'est trois choses. La première chose, c'est développer les emplois verts, et les emplois qui sont, au sens le plus réducteur du terme, dans les écoactivités. Le deuxième horizon, c'est changer les modes de production et de consommation, donc aller beaucoup plus loin dans la transformation de nos systèmes économiques, en changeant la manière dont nous produisons et dont nous consommons, et là on parle par exemple d'économie circulaire, on parle par exemple de découplage entre le développement humain et l'impact environnemental, et le troisième horizon, qui est un horizon un peu plus lointain, mais tout à fait fondamental, c'est de changer la mesure de la valeur sociale, de changer l'aune à laquelle on juge ce qu'est le succès collectif, et donc de trouver de nouveaux indicateurs, à la fois de bien-être, ce qui définit le bien-être des individus aujourd'hui, et de soutenabilité, c'est-à-dire la façon dont, en dynamique, on peut faire en sorte de prolonger ce bien-être dans le temps. Donc l'économie verte, c'est un levier pour vivre avec nos crises écologiques, de manière presque harmonieuse dirait-on, et c'est trois choses, la question des emplois verts et des écoactivités, les structures de consommation et de production transformées, et de nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501